Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. A la lune de ce journal, l'intersyndical et le collectif vont organiser des meetings aux quatre coins de l'île en vue d'un grand rassemblement prévu jeudi matin, place de la République à Mamoudzou. Une réunion est par ailleurs prévue demain entre les leaders du mouvement et le délégué du gouvernement, Dominique Sorin, qui était ce matin du côté du lycée de Kahani. L'occasion pour le préfet de faire le point sur le dispositif sécurité qui fait partie des engagements pris par la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Un dispositif qui lie les gendarmes, les médiateurs, les agents de sécurité ou encore des parents d'élèves de l'établissement. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi et Leslie Jimenez. Les élèves du département reprennent peu à peu le chemin des classes. Ce matin, le préfet a décidé de se rendre au lycée de Kahani, là où tout a commencé. En effet, le mouvement de grève générale est directement lié aux scènes de violences qui se sont multipliées ces derniers mois aux abords du oeuvre de Kahani. Dominique Sorin a donc souhaité faire le point sur le dispositif de sécurité mis en place. Un dispositif qui sera dupliqué aux abords des différents établissements scolaires de l'île. Oui, c'est ce qui est mis en place devant tous les établissements scolaires. Et dans les hubs, je suis venu ici spécialement sur ce lycée parce qu'il y avait eu de nombreux problèmes. À un moment, je suis venu m'assurer que le dispositif était bien en place. Donc avec des forces de gendarmerie supplémentaires qui viennent ici patrouiller autour du lycée, autour du hub. Qui embarquent aussi dans les bus pour accompagner, faire plusieurs rotations pour s'assurer que la sécurité règne, que la sécurité est là. Nous avons également des médiateurs du conseil départemental qui sont ici, des agents de sécurité de l'éducation nationale. Les parents d'élèves aussi qui sont ici. Il y a plusieurs mères de famille qui sont présentes. Donc c'est cet ensemble, c'est tout ce dispositif qui doit permettre d'assurer la sécurité autour des établissements scolaires comme l'État s'y était engagé. S'engager, c'est également ce que font les parents présents ce matin devant le lycée. En effet, le dispositif de sécurité inclut pleinement les parents d'élèves, bien souvent des mamans, qui ont décidé d'assurer eux-mêmes la sécurité de leurs enfants. En attendant de pouvoir juger l'efficacité du nouveau dispositif, mis en place par l'État, les personnels d'éducation doivent tout faire pour préparer au mieux les élèves en vue des échéances à venir. Pour le principal du lycée, toutes les conditions sont désormais réunies, même si l'établissement n'a jamais été fermé. La vie va reprendre très sereinement au lycée. Il y a des objectifs, il faut atteindre le bac pour certains, d'autres terminer l'année pour passer dans l'année suivante. Donc toutes les conditions sont réunies et il va falloir mettre les bouchées doubles. Alors je dois préciser que le lycée n'a jamais été réellement fermé et qu'on a toujours eu des élèves qui sont venus parfois en petit nombre, mais pour les échéances importantes, ils n'ont rien loupé. Donc ils sont inscrits dans Parcoursup, ils ont participé au conseil de CAS. On peut dire que toutes les figures de style, si je peux m'exprimer comme ça, ont été honorées. Dans quelques semaines, les élèves de première et de terminale plancheront sur les épreuves du baccalauréat. Face au retard accumulé, il reste désormais à espérer que cette fin d'année scolaire se déroulera dans un climat de sérénité, afin de permettre aux élèves de préparer au mieux des examens, ô combien important pour leur avenir. Éducation toujours. Ce matin, le directeur académique adjoint des services du vice-rectorat était sur notre plateau. L'occasion d'évoquer ces trois prochains mois et les examens qui se rapprochent à grands pas. Malgré une année marquée par la grève générale et les problèmes de violence au sein et aux abords des établissements, près de 4000 élèves vont devoir passer le CAP, Baccalauréat Technologique Professionnel ou Général. Pour se préparer au mieux, le vice-rectorat et les enseignants ont mis en place plusieurs dispositifs, afin notamment que les élèves puissent avoir accès à des cours en ligne. Écoutons Christian Giraud lors de la matinale de Quesi. On a mis en place pour ces élèves-là le CNED. On a travaillé avec le CNED pour faire en sorte qu'il y ait des cours de mathématiques, notamment en histoire-géographie et en français, pour pouvoir préparer ce temps-là et qu'il n'y ait pas de perte. Pour vous donner une idée, on a eu jusqu'à 3600 téléchargements. Donc on a, je viens de vous dire, 4000 élèves. Ça veut dire que l'information est bien passée. Et donc on fait 4000 élèves de terminale et 4000 de première. Donc ça veut dire que ça a été utilisé pour ceux qui le souhaitent. Une petite information, encore une fois, il faut encore saluer tous les efforts des collègues, que ça soit les équipes qui ont fait les conseils de classe, des fois par téléphone, mais aussi les chefs d'établissement qui ont permis aux élèves, pour le parcours sup, pour leur poursuite d'études, nous avons eu 95%, c'est-à-dire 3812 élèves qui sont inscrits en enseignement supérieur, 95% de nos élèves. L'année dernière, pour vous donner une idée, il n'y en avait que 3500. Et il y en a même qui vont très loin ? Il y en a même qui vont très loin, c'était là où je voulais en venir. Nous avons, parce que tous les gens disent que l'école à Mayotte n'amène pas loin et pas au plus haut niveau, et bien nous venons d'apprendre hier soir que nous avions trois élèves qui étaient pris à Sciences Po. Et parlons désormais développement durable dans notre 19h. Cela fait maintenant une dizaine de jours que la délégation interministérielle est arrivée à Mayotte. Après de multiples rencontres avec les différents acteurs locaux, des axes de travail émergent peu à peu. L'un des membres qui compose la délégation était à ce titre sur notre plateau ce matin. L'inspecteur général de l'administration du développement durable, Philippe Schmitt, nous a ainsi apporté son éclairage sur les orientations qui pourraient être prises en matière de développement, et plus précisément en matière de développement durable. Les précisions dans ce reportage signent Amina Ariti et Leslie Vimene. Outre la lutte contre l'insécurité et l'immigration clandestine, ce que les Maorais réclament plus que jamais, c'est que l'Etat donne à Mayotte les moyens de se développer. Cela s'entend d'une part par le rattrapage du retard enregistré, mais aussi et surtout par la mise en place d'actions qui permettront de répondre aux enjeux de demain. Pour Philippe Schmitt, cela relève avant tout d'une volonté politique partagée. Si les élus, avec l'Etat évidemment, s'accordent sur une stratégie, sur une façon de mener les actions qui sont utiles à l'environnement, qui permettent de traiter les problèmes du quotidien des gens, je pense que nous avancerons très rapidement et qu'on pourra redonner une grande attractivité à Mayotte, alors même que les conflits sociaux pèsent sur son économie, sur son développement. Et comment parler d'attractivité sans parler d'environnement, des transports ou encore du logement ? S'agissant de la problématique des transports par exemple, plusieurs options sont souvent évoquées. Du pont entre Petite-Terre et Grande-Terre à la piste longue en passant par l'axe de contournement de Mamoudzou, toutes ne pourront être mises en œuvre, mais la stratégie retenue se veut prometteuse. Cette stratégie, elle passe par l'implantation de plusieurs lignes de bus, soit internes à l'Academa, donc essentiellement sur la traversée de Mamoudzou, mais pouvant aller jusqu'à Dembéni. On est dans le cadre de l'Interco, on est d'accord. Voilà, exactement. Et puis un réseau départemental sur lequel les élus du département sont mis d'accord, et puis qui comprendra trois lignes sur Grande-Terre et deux lignes sur Petite-Terre. Donc tout ça est en train de cheminer très rapidement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les choses sont particulièrement bien engagées, puisque le dernier comité de pilotage qui va acter l'ensemble des actions et leur mise en œuvre est prévu le 26 avril prochain. Autre sujet qui doit être pris à bras le corps, c'est celui du logement. Alors qu'il faudrait à l'heure actuelle construire près de 2000 logements par an, seuls 300 arrivent à sortir de terre. Là encore, des solutions sont en train d'émerger. C'est un des projets qui est porté par un nouvel acteur du jeu local, entre guillemets. C'est l'établissement public foncier d'aménagement de Mayotte, qui est une structure que l'État vient de créer, à laquelle est associée très étroitement à la fois le département et l'association des maires, de façon à essayer de construire rapidement du logement. Construire, oui, mais pas n'importe comment. En effet, même si tout le monde s'accorde à dire que les besoins sont nombreux, le développement de Mayotte ne doit pour autant pas se faire au détriment de son identité. L'histoire, la culture, l'environnement social ou encore le mode de vie des Mahorais sont autant de paramètres qu'il faudra prendre en compte si l'on souhaite pouvoir s'inscrire dans une logique de développement durable. Économie maintenant. Les marchandises circulent à nouveau, mais le retard pris dans les livraisons pourrait mettre des semaines à être comblés. Par ailleurs et sans grande surprise, les tensions se repartient de plus belles au sein de l'enceinte portuaire. Le 16 mars dernier, le délégataire a signifié aux importateurs et transitaires que MCG ne livrera et n'autorisera aucune sortie de conteneur si le paiement n'est pas effectué au comptant, en espèce ou par chèque. Exception ne sera faite que pour ceux qui mettront en place une caution bancaire. Cette décision a provoqué la colère du syndicat des transitaires qui a annoncé à ses clients qu'ils seront directement impactés par une mesure prise unilatéralement. Par ailleurs, les jours de stockage au port vont coûter cher aux clients et tout cela risque fort de faire augmenter le coût de la vie. Écoutons le chargé de mission MCG au micro de Patrick Millan. C'est le consommateur qui paye. Au bout du compte, on va avoir une augmentation de la vie. Oui, absolument. Vous êtes d'accord avec ça ? Absolument. Y compris les hôtels qui ont payé des salariés alors qu'ils n'ont pas un reçu de clients, y compris dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Tous les secteurs sont déstabilisés. Vous imaginez ces transporteurs qui n'ont pas pu travailler et qui ont des remboursements à faire auprès des banques. Imaginez ces magasins qui ont des loyers à payer auprès de leurs bailleurs alors qu'ils n'ont pas rentré d'argent. C'est sûr et certain, c'est pas uniquement l'augmentation du coût de la vie n'est pas liée uniquement à l'activité portuaire, mais dans tous les secteurs, tous les secteurs sont touchés. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce mardi 10 avril. Le SNES s'est fait suivi en décrire au ministre de l'Education nationale. Le syndicat tire la sonnette d'alarme suite à la suppression d'un poste de CPE l'année prochaine au sein du collège Marcel-Henri de Timcoura. Alors qu'il considère le manque de personnel comme l'une des causes des violences au sein et aux abords des établissements, le syndicat lance un cri d'alarme en ces termes, je cite, « Dans un contexte de cyclone psychosocial et éducatif sur l'île de Mayotte, cette décision est en totale contradiction avec les annonces de Mme Annick Girardin lors de sa venue les 12 et 13 mars, à l'heure où notre collège, classé seulement en REP, est en sureffectif d'élèves et le restera avec plus de 900 élèves pour un CPE. Malgré l'ouverture prochaine du collège de Bouény, le vice-rectorat décide arbitrairement une sous-dotation concernant les personnels d'encadrement de notre collège. Les parents déjà conscients des difficultés scolaires de leurs enfants sont très inquiets pour leur avenir et leur sécurité et s'associent pleinement à nos revendications. Dimanche, l'intersyndicale et le collectif ont pris la décision d'exclure le SNUPP-FSU Mayotte de l'union syndicale. La semaine passée, le secrétaire départemental du syndicat avait soutenu les barragistes, alors même que les leaders du mouvement tentaient de convaincre la base de lever les entraves à la circulation. Après consultation des grévistes sur son exclusion, le syndicat affirme que, compte tenu du double discours qui persiste et de l'absence de perspective claire, le conseil syndical du SNUPP-FSU Mayotte a décidé de se désengager définitivement de la crève. Il affirme par ailleurs rester dans l'attente des décisions sur la transformation du vice-rectorat en un rectorat de plein exercice, les constructions scolaires, la construction des cantines scolaires, l'extension du REP+, la remise à plat des rythmes scolaires, etc. Le syndicat remercie les grévistes pour leur solidarité et leur détermination et affirme qu'il continuera à porter les revendications de la corporation. Toa Filou Mahoulida, l'ancien joueur de l'OM, Monaco ou encore Montpellier, a décidé de donner un nouveau virage à sa carrière en créant une école de formation pour rendre à son sport tout ce qu'il lui a offert. Un projet qu'il a souhaité présenter en livrant le message suivant, je cite, « Dans mes nouveaux projets, il m'était impossible de ne pas inclure Mayotte, voulant mettre toute mon expérience de footballeur au profit des jeunes maorais et leur offrir une formation de qualité, le temps à mûrir, avant de créer ce projet sportif sur mon île. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je vous annonce le lancement de mon tout nouveau projet à Mayotte, l'Académie Toa Filou Mahoulida, maintenant aux élus locaux de me suivre pour que tout se concrétise. Pour l'heure, les contours du projet restent inconnus, mais nul doute que le joueur originaire de Kenny Kelly va s'investir à 100% pour que cette Académie forme les champions maorais de demain. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'info-quaisie.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h avec toute l'équipe de La Matinale. Sous-titrage Société Radio-Canada